C'est toujours intéressant de constater dans un film combien les personnages physiques sont parfois totalement indépendants des personnages symboliques. Salut et bienvenue dans ce deuxième numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, on va se pencher sur Moon, film de science-fiction britannique écrit par Nathan Parker et Duncan Jones, réalisé par ce dernier, et sorti en juin 2010 sur nos écrans. Nous décortiquerons ici les personnages secondaires de l'histoire pour en déceler les archétypes fondateurs, dont l'utilisation méritera finalement toute notre attention. Bon là comme ça c'est un peu compliqué mais vous verrez, c'est très simple et c'est passionnant. Dans une réalité parallèle, la Terre subvient à 70% de ses besoins énergétiques grâce à l'extraction d'énergie fossile lunaire. Lunaire dans le sens propre. Sam Bell, personnage principal du film, interprété par Sam Rockwell, assure à lui seul la gestion d'une base d'exploitation de ce précieux hélium 3 sur la Lune. Son contrat, d'une durée de 3 ans avec la société Lunar Industries, s'achève dans seulement 2 semaines, avant donc son retour sur Terre, c'est vous dire s'il a hâte de rentrer. Le quotidien de Sam consiste à assurer la maintenance de la base, à rejoindre en véhicule les plateformes d'extraction d'hélium pour en récupérer des bonbonnes pleines, à faire du sport, pour la forme, à confectionner une maquette et à arroser ses plantes, pour le kiff, à envoyer sur Terre des bonbonnes remplies d'hélium, évidemment, ou encore à visionner, en différé, des vidéos envoyées depuis la Terre par sa femme Tess et sa petite fille, aussi impatiente que lui, de voir la mission prendre fin. Enfin, pour épargner à Sam une solitude totale, une intelligence artificielle nommée Gertie, incarnée par un massif robot rétro-futuriste suspendu au plafond, l'accompagne, le suit et le conseille au quotidien à l'intérieur de cette base lunaire. Malheureusement, sinon il n'y aurait pas d'histoire, le très fatigué Sam Bell se laisse distraire lors de sa sortie en véhicule. Résultat ? Résultat, il encastre son véhicule dans la plateforme d'extraction d'hélium. Aïe. Petite parenthèse, c'est bien beau d'être celui qui ne boit pas Sam, mais ce serait cool d'être quand même attentif au volant. Allez, extrait de la bande-annonce. L'industrie lunaire reste le numéro un propriétaire de l'énergie de l'énergie de l'énergie du monde entier à cause du travail des gens comme toi. C'est une question de mou. Three years is a long haul, you know. I know you really know me up there, but I'm proud of you. Two weeks to go Sam. Two weeks to go buddy, I'm going home. Looks like we got a live one. I'm gonna go out. Okay Sam. Leaving Sarang, working perimeter. Contrairement au premier podcast, nous alternerons cette fois le résumé du récit avec l'analyse de celui-ci. Pour ce faire, laissez-moi d'abord vous introduire notre angle d'étude, les fameux archétypes. En gros, il s'agit de modèles répandus de personnages que l'on retrouve dans la plupart des histoires depuis toujours. Par exemple, le héros ou l'héroïne constituent l'archétype le plus connu et se retrouvent dans la plupart des films. Ici, vous l'aurez compris, il s'agit de Sam Bell par exemple, le personnage central auquel le spectateur s'identifie le plus. Très bien. Pour analyser le film Moon, nous baserons donc notre analyse sur une quinzaine d'archétypes. Théorisés pour certains par David Corbett dans son livre The Art of Character, et pour les autres par Christopher Vogler dans l'ouvrage Le Guide du Scénariste, lui-même largement inspiré du livre Le Héros au Mille Visages de Joseph Campbell. Voilà, les présentations reloues étant faites en avant, attention, spoiler. Prenons Gurti, le Google Home ambulant qui assiste Sam. Celui-ci incarne jusqu'ici ce que Vogler appelle le mentor. Le mentor, c'est ce personnage bienveillant et enthousiaste que l'on retrouve dans la plupart des blockbusters. Parfois un ami, ici un assistant, souvent un vieux sage expérimenté, peu importe. Ici, Gurti aide Sam à se coiffer, il lui rappelle que son contrat se termine bientôt, l'encourage dans son quotidien, bref, ce robot personnage répond à la majorité des critères de l'archétype du mentor, à savoir une sorte de substitut parental, un conseiller qui motive le héros, qui favorise son épanouissement, et en fait ressortir le meilleur. Le mentor, c'est Obi-Wan dans Star Wars 4, c'est Panoramix dans Astérix et Obélix, c'est Laurent Outhan-Maurice dans les dernières trilogies La Planète des Singes, c'est Alfred dans les Batman, etc. Reprenons le fil de l'histoire. A la suite de son accident, Sam se réveille à l'infirmerie de sa base, en parfait état bien qu'ayant un peu de mal à se mouvoir. Son fidèle robot Gurti veille sur lui et lui apprend la situation. Une fois sur pied, Sam reçoit, en différé, un message en provenance de Lunar Industries, depuis la Terre, lui informant qu'une équipe sera envoyée sur la Lune sous peu pour réparer la plateforme d'extraction et le véhicule, invitant Sam du même coup à rester se reposer dans la base. Seulement voilà, Sam n'a aucune foutue idée de comment il est revenu dans cette base suite à l'accident, et désire réparer lui-même la plateforme, puisqu'après tout c'est son taf. A cela, le bienveillant Gurti s'oppose, ne le laisse pas sortir, fidèle à la procédure de la société Lunar Industries. C'est alors que Sam Bell, pour arriver à ses fins, sabote un câble au hasard de la base et trouve une excuse à Gurti pour aller vérifier que tout aille bien dehors. Après une certaine résistance, Gurti cède. Et évidemment, Sam ne se contente pas de vérifier cela, mais part en véhicule à la rencontre de la plateforme d'extraction et du véhicule accidenté. Cette fois, Gurti a changé de masque. Le robot est devenu l'archétypal gardien du seuil, tel que décrit à nouveau par Vogler. C'est-à-dire qu'il teste, malgré lui, la motivation du héros. Pour arriver à ses fins et partir à l'aventure, Sam a dû insister face à Gurti, prendre la peine de trouver des raisons valables de sortir, et a même dû saboter la base. Autrement dit, Gurti a soumis une forme d'épreuve préliminaire à travers son refus de laisser Sam sortir, dont l'issue illumine la détermination du héros Sam Bell. Le gardien du seuil, c'est par exemple, dans Kikas, les premiers malfrats que cogne le héros après avoir revêtu son costume pour la première fois. On pourrait apparenter ça à un genre de test initiatique. Reprenons l'histoire. Sam atteint le véhicule, dans lequel se trouve... un autre Sam. Très amoché, inconscient. Il le ramène à la base, à Gurti, qui le soigne. Nous voilà donc avec deux Sam à bord, l'un dans un super état, celui qui est parti sauver l'autre, et l'autre tuméfié, livide, mais finalement conscient et bien vivant. Tous deux sont stupéfaits de se voir face à leur double, et tous deux connaissent Tess, leur femme. Cela amène le fringant Sam à avancer la théorie suivante. Ils sont, l'un comme l'autre, des clones. Ce que le Sam amoché réfute, avançant que seul lui, le Sam fringant, est un clone, tandis que lui, le Sam amoché, est l'original. Bon, pour faire Sam par la suite, appelons les Sam 1 et Sam 2. Sam 1 étant le premier personnage, celui qui s'est craché, qui a été récupéré, amoché par Sam 2, et Sam 2 étant le deuxième personnage, celui qui est arrivé après, qui s'est réveillé subitement en parfaite santé à l'infirmerie, puis qui a sauvé le premier, Sam 1 et Sam 2. Dans cette disposition, Sam 2 incarne un archétype bien spécifique du livre de Vogler, le messager. Cette figure a pour fonction d'empêcher le héros de poursuivre dans son confort, et, comme son nom l'indique, prévient ce dernier de la présence d'une nouvelle force, entre guillemets. Sam 2, le messager, informe donc Sam 1, le héros, que quelque chose ne tourne pas rond, qu'ils sont sûrement des clones, et qu'il va falloir enquêter sur tout ça. Il relance donc l'action, même si pour le moment Sam 1 refuse cet appel. Dans le premier Seigneur des Anneaux, c'est Gandalf le messager, car avant de devenir mentor, il informe les Hobbits qu'une aventure les attend. Revenons à Moon. Sam 2 tente de convaincre Sam 1. C'est quand même bizarre que les communications en direct avec la Terre n'aient toujours pas été rétablies en trois ans de mission de Sam 1. C'est un complot de Lunar Industries. Il y a sûrement plein d'autres clones stockés quelque part. Il faut les trouver. Les deux Sam vont jusqu'à se battre, et un malheureux coup laisse le premier Sam saigner abondamment du nez. Mais genre, très abondamment. Sam 1 est un peu perdu. Il s'en remet à son fidèle Gertie, qui jusqu'ici, beauté en touche, mais maintenant lui avoue la vérité, les deux Sam sont bel et bien effectivement des clones l'un comme l'autre. Leur vraie vie n'a commencé qu'à leur réveil dans l'infirmerie, où des tests sont menés pour s'assurer de l'absence de défaut de conception. Si Sam 2 a été réveillé par Gertie, c'est parce que Gertie croyait Sam 1 décédé. Voilà pourquoi il ne voulait surtout pas que Sam 2 tombe sur Sam 1. Ce cliffhanger marque l'arrivée du troisième masque archétypal de Gertie, celui du traître, ainsi nommé par Corbett. Le traître, offrant un renversement de taille à l'histoire, est nécessairement quelqu'un en qui le héros avait profondément confiance. Ainsi, ce revirement de loyauté est d'une puissance inégalable pour contraindre Sam 1 à accepter sa situation, à quitter son déni. Pour le coup, pas besoin d'exemple, c'est un concept plutôt clair. Du même coup, cette prise de conscience chez Sam 1 fait de Sam 2 un autre archétype à son tour, celui de l'allié crucial, de Corbett également. Sam 2 devient la voie de la raison, de bonne foi, qui sera d'une aide incommensurable à Sam 1 par la suite. Bon, tout cela nous permet de formuler une première remarque globale, un même personnage peut multiplier les archétypes. Et oui, déjà trois masques portés par Gertie, et deux par Sam 2. En fait, c'est même conseillé par Christopher Vogler, et on le comprend, car un film où un personnage n'assure qu'une fonction, toujours la même, est aussi prévisible que fade. Si on multiplie et alterne les facettes archétypales des personnages, alors chaque personnage gagne en intérêt et en originalité. Les deux Sam partent ensuite en véhicule en mission de repérage, hors de la base, et que trouvent-ils ? Des grands pylônes qui ne sont autres que des brouilleurs, les empêchant de communiquer avec la Terre. Décidément, c'est pas leur journée. Sam 1, celui qui est là depuis déjà trois ans, rentre avant l'autre car, allons savoir pourquoi, son corps se détériore de plus en plus vite, jusqu'à perdre des dents, saigner davantage, suer sans raison, et souffrir d'une fatigue profonde. Il rejoint une salle de contrôle, tente des mots de passe, pour regarder les vidéos stockées avant son arrivée d'il y a trois ans, mais ne réussit pas. C'est alors que le robot Gertie s'approche, menaçant, et, en fait, tape le mot de passe pour lui. Sam 1 lui demande pourquoi il l'aide, ce à quoi Gertie lui répond qu'il a été programmé pour l'aider, tout simplement. Sam 1 regarde alors ses vidéos d'anciens clones, au moment de leur renvoi sur Terre, en fin de mission, et bah, ils ne sont pas renvoyés sur Terre, mais atomisés dans leur soi-disant capsule de retour. Sam 1 se rend en salle d'embarquement, simule de rentrer dans la capsule, et constate par lui-même qu'effectivement, aucun retour sur Terre n'est en réalité programmé, tout cela n'étant que poudre, de perlimpinpin. Comme dirait l'autre. Procédons donc à un nouveau point archétype. Tout d'abord Gertie, qui empile de fait un quatrième masque symbolique. En effet, filant un coup de main à Sam dans sa découverte de la réalité, cette intelligence artificielle incarne alors le rôle de sympathique tragique, ainsi formulé par Corbett. Il s'agit d'un personnage, affilié à l'antagoniste, ambigu moralement, qui se repentit, retourne sa veste et fournit au héros une information ou une aide importante dans l'accomplissement de sa quête, ici en tapant le mot de passe. Alors comme ça, on pourrait dire « C'est bon, ça va deux minutes les traîtrises », seulement en réalité, il n'y a eu qu'une traîtrise dans ce film. Et oui, tout à l'heure, nous ne faisions qu'apprendre de quel côté Gertie était depuis toujours, celui de l'entreprise. Même si Sam 1 vivait l'annonce comme une traîtrise. Alors que cette fois, Gertie trahit bel et bien sous nos yeux l'entreprise qui l'a confectionnée et ce, au profit de Sam. D'ailleurs, le vaste complot mené depuis des années par cette société confère également un rôle archétypal à Lunar Industries. La procédure et les technologies qu'elle a mises en place dans la base lunaire constituent ce que Corbett nomme le village. Il s'agit des personnages, ou en l'occurrence du simple contexte du film, accomplissant une pression sociale, morale et ou professionnelle sur le héros, constituant le monde qui pèse sur ses épaules. Autrement dit, Lunar Industries, jusqu'ici, a façonné le monde aux yeux des clones successifs, affectant leur sociologie, leur vision de l'existence. Elle les a éduqués et conditionnés. Enfin, jusqu'ici. Car maintenant que Sam 1 s'en est rendu compte, la société incarne tout simplement l'ombre, selon Vogler, soit l'archétype de l'antagoniste, celui qui possède le héros, qui abuse de son pouvoir, qui profite des secrets reniés, des potentiels inexploités et autres pouvoirs refoulés chez le héros. Le grand méchant, quoi. Pas besoin d'exemple à nouveau, je présume. Pour revenir à l'archétype du village, que l'auteur surnomme « les gens de l'intérieur », on le retrouve par exemple dans la majorité des films d'espionnage incarnés par l'agence de renseignement qui emploie le héros. Cette agence qui fournit des règles, un cadre, une mission, qui fait pression quant à l'obtention des résultats, etc. Revenons au film. Sam 2 a rejoint Sam 1 à la base et confirme la triste présence d'une multitude de brouilleurs dans les alentours. Sam 1, de son côté, a trouvé sous une trappe dans la salle d'embarquement la cave secrète aux allures d'une morgue où patientent des dizaines de clones inactifs prêts à être réveillés puis mis en service. C'en est trop pour Sam 1 qui s'empare d'un ordinateur portable, emprunte à nouveau un véhicule et conduit plusieurs kilomètres au-delà des vilains brouilleurs pour enfin joindre celle qu'il aime plus que tout au monde, sa femme Tess et sa petite fille de 3 ans. Fini les messages en différé, Sam veut les voir en direct. L'appel vidéo aboutit, il tombe sur une adolescente. Sam lui demande si Tess habite ici. L'ado lui annonce son décès il y a quelques années. Cet ado est en réalité la fille de Sam avec 12 ans de plus. Il est en larmes, ému, il lui indique qu'il est son père mais l'ado évidemment ne comprend rien à cet appel chelou et interpelle son vrai père à travers la maison. Effrayé à l'idée de rencontrer le véritable Sam à l'origine des clones, Sam 1 raccroche précipitamment pour ne surtout pas l'apercevoir à l'image. Cette séquence diversifie encore le panel de figures symboliques que le film cumule déjà. Prenons le foyer terrien de Sam, autrement dit sa femme et sa fille. Jusqu'ici et nous ne le comprenons que maintenant elles incarnaient ce que Corbett appelle le contrepoids. Ce sont des personnages dont le seul intérêt est de maintenir le statu quo, la situation telle qu'elle a toujours été en tirant le héros dans des états d'esprit auxquels on vient de le voir il n'a pas totalement échappé. Du moins il n'avait pas totalement échappé. En disant à Sam 1 en début du film qu'elles ont hâte qu'il rentre, sa femme et sa fille l'encouragent jusqu'au dernier moment à croire en un retour possible à croire en cette histoire de mission de 3 ans à croire qu'il est bien le Sam original. Mais maintenant que Sam a passé cet appel vidéo, sa fille revêt un masque différent tout aussi intéressant et confectionné également par Corbett celui du visiteur étranger. Là où l'entreprise Lunar Industries incarnait les gens de l'intérieur, le visiteur étranger lui incarne ceux de l'extérieur. La fille de Sam illumine ici la situation présente sous une perspective extérieure nouvelle aux yeux du protagoniste, autrement dit sur la perspective terrestre en l'occurrence. Sam ne peut plus présenter une once de doute ni de déni, cette adolescente n'est responsable de rien, n'a rien à voir avec tout ça et est étrangère à l'entreprise Lunar Industries. Elle n'est même pas vraiment sa fille en fait. Le rôle du visiteur étranger se voit d'ailleurs partagé dans Moon avec les clones que les deux Sam trouvent au sous-sol. Oui, ils ne sont pas conscients, ils n'interagissent pas, mais leur simple existence inerte donne une toute autre signification au monde qui a entouré Sam 1 ces trois dernières années. Dans les autres films, le rôle de contrepoids est souvent incarné par le héros lui-même, comme dans la saga Le Hobbit ou dans le film Le Dernier Pub avant la fin du monde car le protagoniste y aime son confort, son statu quo, tout au long de l'histoire. En gros, il est son propre frein, finalement. Concernant le visiteur étranger, c'est un archétype que l'on retrouvera par exemple dans la majorité des comédies d'action type Buddy Movies où le héros verra son quotidien contrasté par le comportement innocent mais inapproprié de son coéquipier, étranger jusqu'ici à ce quotidien. Allez, terminons le récit. C'est le moment d'agir pour les Sam, une équipe arrive d'ici quelques heures pour réparer la plateforme d'extraction, s'ils les voient tous les deux ensemble, ils les tueront. Voici le plan, ils font réveiller à Gurtie un troisième Sam Bell qu'ils mettront dans le véhicule accidenté dehors. Sam 2 reste dans la base et Sam 1 se cache dans un lanceur d'hélium en combinaison d'astronautes pour rejoindre la Terre et diffuser la vérité au grand jour. Comme ça, le doute sera levé chez Lunar Industries qui trouvera bien un Sam dans le véhicule et un autre dans la base mais pas le troisième qui rejoint la Terre ferme. Oui, mais non, Sam 1 est trop mal en point. Il peut claquer d'un instant à l'autre. Ma théorie d'ailleurs étant que si ces clones ont une mission de trois ans chacun, c'est parce que leur corps cloné expire aux environs de cette échéance ou du moins qu'ils se détériorent après trois ans de fonction. Du coup, changement de plan. Sam 3 ne sera pas placé dans le véhicule mais dans la base, comme si c'était un réveil quelconque de clone finalement. Sam 2, en parfaite santé, prend la place de Sam 1 dans le lanceur pour rejoindre la Terre tandis que Sam 1 rejoint son véhicule accidenté initial où il succombera tristement. Avant l'arrivée des équipes de Lunar Industries, Gertie rappelle à Sam 2 de le réinitialiser sinon il se rappellera de tout et risque de compromettre sa fuite. Sam 2 accepte Et voilà que Gertie confirme le triste sort laissé au détenteur de son quatrième masque, j'ai nommé les sympathiques tragiques. Il se sacrifie pour le bien des protagonistes. Et oui, s'il y a tragique dans le monde cet archétype, ce n'est pas pour rien. Il est repenti mais il paye son comportement passé. Sam 2 est en place pour le départ. Ah en fait non, il quitte en speed le lanceur et reprogramme une plateforme d'extraction depuis la salle de contrôle pour qu'elle s'encastre dans un brouilleur à l'attention des futurs clones. Enfin, Sam 2 est envoyé sur Terre, ouf, au dernier moment où l'équipe arrive et évangélise le monde entier sur la situation des clones là-haut, sur la lune. Générique de fin. Pour conclure ce podcast, j'aimerais vous formuler une deuxième remarque globale concernant ces quelques archétypes. Oui, quelques, car il en existe encore bien d'autres. Non seulement, nous l'avons vu à mi-chemin, un personnage peut incarner plusieurs fonctions archétypales différentes, mais aussi, et nous l'aurons vu par la suite, un archétype ne se trouve pas forcément dans un personnage, qu'il soit charnel ou robotisé. En effet, dans Moon, le contexte même du film, la procédure de conditionnement des Sam incarne l'archétype du village. par ailleurs, la simple présence de clones inerte incarne le visiteur étranger, comme on le disait. Ou encore, on pourrait aller plus loin, en avançant que la base lunaire elle-même est un gardien du seuil. Puisqu'elle cache précisément aux yeux de Sam la présence d'une cave pleine de clones, cave que Sam devra vraiment être déterminé à trouver pour pouvoir l'atteindre et y découvrir la vérité. Ainsi, pour reprendre ma phrase d'introduction, le film Moon emploie les archétypes indépendamment de ses personnages. C'est-à-dire qu'il passe parfois par un même personnage pour assurer plusieurs fonctions archétypales, heureusement, voire qu'il passe carrément par autre chose que des personnages. Et ce sera à travers une telle diversité, une telle flexibilité d'utilisation de tous ces modèles symboliques que les scénaristes actuels parviennent encore aujourd'hui à nous transporter et à nous surprendre dans leurs histoires tandis qu'ils jonglent en fait avec les mêmes quelques archétypes depuis la lointaine époque de la Grèce antique. Fondu au noir pour ce deuxième numéro de Comment s'est raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous aura donné envie d'en découvrir encore d'autres. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Insta, Soundcloud, etc. mais encore et surtout iTunes. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast, podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Lesueurs, je le rappelle et le re-remercie. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour la troisième séance. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada